Bon, alors, faisons preuve de souplesse. En attendant, on est arrivé à trouver une machine que l'on peut connecter. Alors, l'idée de OrgMode à propos du format texte, c'est le suivant. Vous avez déjà, tous et toutes, certainement, pris des notes, des fois, dans un petit fichier texte pour dire, écrire à un tel, penser à prendre ceci, bref, prendre des notes au format texte. En fait, on ne pense pas que c'est du format texte, on pense juste que c'est du texte. Il y a une deuxième possibilité, c'est de mettre des numéros, parce que vous pensez que c'est important, en 1, en 2, en 3, etc. Et puis, il y a une autre possibilité qui est de dire, je vais utiliser une manière systématique pour, c'est le gros mot, baliser les informations. Alors, pour baliser les informations, un cas assez courant, c'est que quand vous faites des listes, vous mettez des tirés. Un tiré, un mot, un tiré, une phrase, un tiré, un je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, vous avez en fait un balisage. Et bien, ce balisage, on va le pousser un cran au-dessus. Et ce cran au-dessus, c'est, on va utiliser un balisage pour justement dire, il y a ceci qui est du texte, d'une liste. Il y a ceci qui est un tableau. Il y a ceci qui est à faire. Il y a ceci qui est, et on va voir qu'il y a différents cas, mais qui sont. Et c'est l'idée importante, même si pour l'instant, vous ne la voyez pas à l'écran. L'idée, c'est, je vais taper des caractères inhabituels par rapport à mon texte. Il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, il n'y a pas de C. Il y a des caractères du genre l'astérisque, du genre le crochet. Et ça combiné, ça va permettre de dire, c'est, ça marche, donc il ne manque plus qu'un Emacs quelconque. C'est formidable. Bon, là, ça c'est bon. Là, on pouvait s'en sortir. Test.org, et en plus, là, du coup, comme c'est un test.org. Alors, évidemment, attention, clavier, non, non, c'est bon, c'est... Le contrôle, il est là, en fait. Le contrôle... Alors, comme je suis joueur, la machine n'est pas avec les touches habituelles. Ça, c'était pas prévu, mais je relève le défi. Allons-y, soyons fous. Non, non, mais on y va, c'est... Attention. Le clavier, quand même... Bon, le clavier QWERTY, c'est bien. On peut faire simple. Ce sera la touche contrôle, du coup ? La touche contrôle sera la touche contrôle. OK. On y va. Alors, tout simplement déjà... Ouais. Alors, voyons voir, première chose... Ah ouais, et... Ah non. Petit temps d'adaptation. Alors, donc, je vais vous parler, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Les quatre piliers de Org Mode. Alors, c'est évidemment de moi que vient l'expression. Assez terrible quand on a des habitudes de clavier, mais je vais y arriver. Et donc, les quatre piliers de Org Mode sont dans l'ordre... Il ne faut pas regarder le clavier. Il ne faut pas regarder le clavier. Ben, si, parce que je voudrais faire un M. Alors... Oui, bonne question. Vous savez faire ? C'est contrôle plus, il me semble. Oui, parce que là, vous ne voyez rien. On est d'accord ? Vous devinez ? Oui, on y est. Contrôle plus. Non. Contrôle plus ? Non. Oui, il me semblait que c'était contrôle shift. Y a-t-il un utilisateur Emacs qui sache quelle est la combinaison que je connaissais aussi, mais évidemment que je n'ai plus, pour faire affichage plus important ? Contrôle X plus ? Contrôle X plus ? Contrôle X plus ? Non. Niet. Ah ouais, parce que c'est un peu petit, là-haut. Et évidemment, il n'y aura un menu ? Non, il n'y a pas de menu. C'est F10. Oui, ça a l'air compliqué, mais je vous garantis, après... Oui, oui, parce que c'est l'échauffement, il faut se mettre... Alors, ah, si, 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 ah, view. Pardon ? Contrôle X, contrôle plus. Contrôle X, contrôle plus. Le plus, il est où ? Le plus, il est chiffre, c'est ici. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, contrôle X. On y est. Le M, il est là. Ah, le M, il est là. Voilà. Je sais où est le M, on est sauvés. Et donc, c'est parti. Minuscule, impeccable. Alors, les quatre piliers de OrgMod sont respectivement la prise de notes, d'une part. D'autre part, d'autre part, les tableaux, d'autre part, les listes, et enfin, les exportations. Bien. On y va pour vous détailler ça. Alors, pour l'instant, évidemment, j'ai fait ce que vous pouvez faire avec n'importe quel logiciel, c'est-à-dire, j'ai écrit en vrac. Vous savez, comme moi, que vous en êtes rendu compte, en haut, c'est le début de mon document. Et que ici, c'est une partie qui comporte quatre sous-parties. Pour l'instant, ce n'est que de votre esprit que vous le savez, mais vous l'avez parfaitement à l'esprit. L'ordinateur est un crétin de base. Si on ne lui dit pas que c'est une partie et une sous-partie, il ne le saura pas. Voilà. Conclusion, pour le lui dire, il s'agit d'utiliser le langage de OrgMod. Le langage de OrgMod, ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors qu'on était en train de lancer, c'est de se baser sur des choses assez simples. C'est-à-dire, au lieu de taper, ceci est la partie 1, ceci est la partie 2, ceci est la sous-partie. Attention, dès que j'ai trouvé l'astéril, ça va marcher. Je mets astéril. Et il est où, l'astéril ? Il est où ? Ah, il est là, bien sûr, sur la TID. Bien, astérisque. Sauf que là, vous ne voyez aucune modification, sauf là. Je vous la refais. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. La balise que je viens de mettre, ce n'est pas la balise astérisque, c'est la balise astérisque, espace. Et attention, de ce fait, on est dans OrgMod, j'ai mis la balise qui a changé la couleur et qui aussi vous permet de faire ça. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Je suis sur l'intitulé, je tape sur la touche tabulation, ça replie tout ce qui est en dessous. Ça déplie, ça replie, ça déplie, ça replie. Je veux passer à ma deuxième partie, qui sera plus sous la forme d'explication que de connexion SSH. Ça va, je l'ai repéré. Et je vous dirais, pour aller un petit peu plus loin, ce serait de vous parler de quelque chose qui est Capture, de quelque chose qui s'appelle Column Views. Column Views, de vous parler aussi de Capture, Column Views. Hop là, le papier, c'est bien pratique parce que ça permet de dépanner, ah oui, de ça. Voilà, et je pense qu'on s'arrêtera là. Je n'oublie pas d'enregistrer, ça a marché, terminé. Ou plutôt terminé, regardez, je replie, je déplie, je replie, je déplie. C'est le principe de base de hiérarchisation des informations. Évidemment, comme vous êtes sans être victime de la digestion de l'après-midi et de petits coups de barre qui fait que vous vous enfoncez dans le siège, vous dites, comme c'est une sous-partie, eh bien, au lieu de mettre un astérisque, on va en mettre deux, suivi de l'espace. Et vous voyez que ça change de couleur et je balise comme cela, balisé ici au sens de, non pas j'ai peur, ça ne marche pas, mais au sens de, c'est une sous-partie. Je n'ai mis qu'une seule chose, les astérisques. Premier niveau, un astérisque. Deuxième niveau, deux astérisques. Et je sais que tout le monde se pose la question, peut-on aller jusqu'au niveau 42 ? La réponse est oui, vous pouvez mettre jusqu'à 42 astérisques parce que vous avez envie d'avoir 42 niveaux hiérarchiques. Maintenant que l'on a ça, évidemment, vous vous doutez du coup qu'on peut aussi détailler la prise de note. En disant, la prise de note est basée sur le astérisque, le 2 astérisque, le 3 astérisque, le 4 astérisque, etc. Évidemment, l'astérisque ici n'est plus au début de la ligne. Comme il n'est plus au début de la ligne, l'astérisque n'est plus considéré comme une balise. Et c'est le secret du balisage à la Org Mode pour dire, il y a des astérisques 1, 2, 3, etc. en début de ligne. Et à ce moment-là, vous le voyez, je replie, je déplie, je replie. Vous pouvez avoir en dessous de là où je suis, prise de note, vous pouvez avoir 800 lignes au hasard avec 800 notes pour 800 étudiants. Au hasard complet, comme ça, je vous le dis. Voilà, bon, utilisation presque quotidienne. Donc là, je replie, je déplie et voilà pour la prise de note. En sachant que cette prise de note, elle peut prendre des lignes et des lignes en vrac. Sauf que le vrac n'est pas aussi vrac que ça parce qu'il y a ce balisage basé sur l'astérisque. Maintenant, je peux aussi, on va passer aux listes plutôt que les tablox. Les listes, je peux aussi me dire, bah tiens, je vais faire une liste à propos de venir à Capitole du Libre. Alors, pour venir à Capitole du Libre, il ne fallait pas que j'oublie d'avoir mon billet. Il ne fallait pas que j'oublie d'avoir mes affaires. Et il ne fallait pas que j'oublie d'avoir ma tête. Bon, ça, c'était ce que j'avais à faire. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas ce que j'ai à faire parce que cette liste-là, hop, elle n'est pas indiquée comme étant affaire. Affaire, évidemment, vous savez que c'est le beau terme français tout doux, mais version anglaise, T-O-D-O. Donc, il y a deux possibilités. Soit je fais version fainéante, pardon, version non fainéante. Je viens de taper tout doux. C'est une chose que j'ai à faire. Évidemment, vous vous doutez qu'on peut très bien et heureusement aller plus vite. Sauf que j'ai tenu à vous le montrer parce que ça signifie qu'en fait, dans Org Mode, le balisage repose sur des termes courts, sur des signes inhabituels que l'on utilise pour baliser et qu'on pourrait très bien saisir à la main. Et si on souhaite aller plus vite, on va pouvoir le faire en utilisant les raccourcis clavier du type, comme vous l'aviez tous deviné, là, là, et là. CTRL-C, CTRL-T pour les intimes. Donc là, je viens de passer le statut de billet tout court à tout doux. Évidemment, vous vous doutez qu'après « billet tout doux billet », on va avoir « donne billet ». Action terminée. Mes affaires, je les avais prises « donne ». Quant à ma tête, a priori, ça va, elle est aussi là. Vous avez réalisé les trois tâches que vous aviez là en dessous. La tâche en dessous, au-dessus, est terminée. Fini. Et je peux avoir une liste aussi longue que vous voulez, y compris vous vous posez tous la question « est-ce qu'on peut avoir 42 points dans ma liste ? » La réponse est là aussi « oui ». Maintenant, évidemment, ce qui serait sympathique, ce serait de savoir où l'on en est en se disant « est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit compteur ? » Alors, le compteur, pas celui qui raconte des histoires, même si j'essaye de vous en raconter, mais pas des histoires. Ils sont où ? C'est impeccable. Alors, c'est comment ? Parce que je ne l'ai pas vu. Sur le 5 et celui-là. Le 5 et celui-là. C'est évident. D'accord. Donc, c'est bon. Je sais comment on fait. Clac et clac. Alors, il y a deux grandes familles de compteurs. Je ne vais pas lancer un troll. C'est comme la chocolatine et les pains au chocolat. Il y a deux types de compteurs. Les compteurs qui préfèrent le slash et les compteurs qui préfèrent le pourcentage. Donc, je ne vais pas vous demander de prendre position, mais de vous dire le slash, il est où ? Il est là, évidemment. Voilà. Et puis, le pourcentage, je vais bien sûr le trouver. Voilà. En fait, on forme un duo. Vous ne l'aurez pas remarqué. Donc, là, pour l'instant, il n'y a rien qui est indiqué parce que c'est normal. Je vous rappelle que l'ordinateur n'est pas forcément très intelligent. Et si on ne lui dit pas de le faire, il ne le fait pas. Donc, pour l'instant, il n'a pas encore fait le calcul qu'il va faire. Attention, si tout se passe bien. Un, un, deux, trois. Les trois opérations ont été réalisées. Et je suis à 100%. Alors, évidemment, je sais que dans la salle, vous vous dites, ah, ah, ah. Et si jamais celui-là n'est pas fait ? Vous avez vu l'affichage ? Ah, tiens. Il y a un affichage. Oui, normal. Il n'y a plus que deux choses à faire. Elles sont faites deux sur deux. Maintenant, évidemment, attention, regardez bien. Tantan ! On a deux donnes, un tout doux. Je suis à deux tiers ou à 66%. Comme vous l'avez vu, je n'ai rien utilisé d'autre que du balisage avec des astérisques, des crochets, du slash, du pourcentage. C'est tout. Le reste est automatiquement calculé par Orgmod à l'intérieur des max pour vos listes multiples, diverses et variées. Y compris, je le sais, je l'entends, certains d'entre vous qui se disent, et est-ce qu'on peut faire une sous-liste de la liste ? Eh bien, oui, on peut faire une sous-liste de la liste. En l'occurrence, avoir ceci. Et puis, soyons fous, je vais tenter un contrôle. Waouh, ça marche, contrôle entrée. C'est impeccable. C'est le raccourci pour avoir tout de suite. Et puis, voilà. Bon, alors, est-ce que j'ai bien à eux ? Alors, on va tenter. Voilà. Et pour finir, alors, c'est celui-là et c'est celui-là. Je m'en souviens bien. Et là, je vais juste mettre ça. Et donc, vous allez voir que pour l'instant... Il est où le... Ah oui, il est là. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis à zéro. Je... Voilà. Et je... Bien. Nous sommes avec une sous-liste que nous pouvons, évidemment, compléter, puisque j'ai bien emporté mon bonnet et mes cheveux. Et je suis bien à deux sur deux. Évidemment, ce que vous avez vu juste avant, c'est-à-dire le principe de base plié, pardon, plié, déplié, plié, déplié, vous l'avez. Et donc, je replie brillamment cette partie-là. J'ai repris brillamment cette partie-là. Et voilà pour les listes de choses à faire. Maintenant, si jamais vous préférez des listes à cocher, on peut tenter, attention, tentons le diable, mais pas forcément, le tirer. Trois. Formidable. Alors, attention. Tadam ! Et de... Un. Non. Et de un et de deux. Et de trois. Et le un, il était là. Non. Là. Non. Là. Le tirer. Tadam ! Six. Voilà. Bien. Alors, une fois que j'ai fini de vous dire coucou, je peux le cocher. La syntaxe. Eh oui, désolé. C'est le gros mot, puisqu'on parle de balise. Il y a une histoire de syntaxe. La syntaxe, c'est de dire, il faut espace, tirer, crochet, tirer, crochet. Bon, évidemment, il y a des raccourcis clavier. Pour ne pas avoir à le taper, je m'assure tous ceux qui sont en train de se dire, c'est une horreur ce truc, il y a tous les raccourcis clavier qui fait que vous pouvez aller très vite, évidemment, surtout quand vous avez souvent à faire ça. Et si tout se passe bien, ça marche. Cocher, décocher, cocher, décocher. Alors, évidemment, vous vous dites, c'est juste un X majuscule. Oui, vous pourriez le taper à la main, le X majuscule. Ça n'a aucun intérêt. Parce que là, évidemment, là-haut, vous pouvez là aussi mettre du ceci avec du cela et lui dire, mets-toi à jour. Et il dit bien que je suis à 1 sur 1. Cette fois-ci, on est bien d'accord, je n'ai plus de tout doux donne rien. J'ai case à cocher ou case décocher. Et ça marche, comme vous le voyez, je suis à zéro. Je vous dis coucou, c'est coché. Terminé. Voilà pour les listes à cocher. Vous avez le droit d'impliquer des sous-listes dans des sous-listes dans des sous-listes. Oui, jusqu'à 42 et au-delà, vers l'infini. Voilà pour les listes de choses à faire ou à, je ne sais plus, je ne sais même pas comment je l'ai eue tout à l'heure. Voilà, ou à cocher. Terminé, on l'a vu. Hop là, je replie. La prise de note, je replie, c'est replié. Plus loin, je replie. Passons maintenant au tablox. Alors, vous voyez, si vous avez bien devant vous les trois points, que ces trois points sont présents. Même si je ne les ai pas tapés, c'est simplement pour dire, il y a autre chose qui suit. Il y a autre chose qui suit. Bien, on y va sur les tablox. Alors, comment faire un tableau en mode texte ? Eh bien, le secret, c'est de connaître... C'est sur le 6 ? Le 6. Ah, voilà. Bien. Alors, soyons fous. On va écrire, on va écrire, voilà, que en 2018, voilà, que en 2017 et que en 2016. Alors, en 2018, Org. En 2017, Org. Et en 2018, Org. Voilà. Ça veut dire que... Ah, tiens. Il se trouve qu'en 2018, je vous présente Org. Je l'ai fait, mais de manière beaucoup plus courte, en 2017. Et pareil, en 2016. Sauf que ceci n'est pas un tableau. Alors, ceci, on aurait pu le taper sous forme d'un tableau avec, tout simplement, voilà, allez, on va faire ça, voilà, et puis, voilà, et puis, vous êtes bien, 420 dans la salle. Bien. Donc, on a un tableau sans savoir que c'est un tableau, mais c'est présenté comme un tableau. Première possibilité, je le fais à la mano et je vais rajouter, vous l'avez vu tout à l'heure, le signe pipe, signe très vertical, pour dire, je sépare en colonne de tableau. Parce que, comme vous le voyez sur les RFC de l'IETF, on peut faire des tableaux juste avec le signe pipe, le trait vertical. Et donc, je ne vais pas le faire, parce qu'il y a normalement une autre possibilité. Attention. Je sélectionne ma zone. Et à ce moment-là, je vais, pour la première fois, mais je tiens à vous le montrer, dire, IMAX OrgMod, convertit cette zone de texte en un tableau. Pour cela, il se trouve que je connais la commande, qui est une commande texte. Et je me permets d'insister pour dire que toutes les commandes de tout ce qu'on fait dans IMAX, c'est en fait du texte qu'on pourrait taper dans ce que vous voyez peut-être tout en bas, qui s'appelle le mini buffet. En meilleur anglais, le mini buffer. Et dans le mini buffer, vous dialoguez avec IMAX. Oui, les mauvaises langues disent qu'on ne peut pas dialoguer avec IMAX. C'est faux. On dialogue avec IMAX. Et donc, pour ça, eh bien, comme on va lui demander de faire Org, alors là, attention, ensuite, 6, non, 6, c'est là, 6, Org, évidemment, vous savez tous que tableau, c'est table en anglais. Jusque-là, ça va. Et vous savez tous qu'il y a peut-être un truc qui est très pratique qui s'appelle la complétion et qui permet de compléter. Donc, je sais que c'est Org table pour dire convertir la région. Donc, comme je suis fainéant, j'ai tapé juste CON, C-O-N, à pas prononcer la française, il me dit CONVERT. Je lui rajoute, je lui demande de continuer et il me dit qu'il y a deux possibilités, CONVERT ou CONVERT-Région. Donc, je lui dis, je veux que tu convertisses la région et là, regardez, normalement, s'il n'y a pas la loi de Murphy qui s'en mêle ou l'effet démo, 1, 2, 3, j'ai un tableau. Donc, en production personnelle, vous récupérez en faisant un copier-coller au hasard d'un document dans lequel vous avez copié-coller ce qu'ils ont déjà dans des colonnes. Quand vous le collez en mode texte, il n'y a qu'un séparateur parce qu'il n'y a plus les colonnes. Le séparateur est détecté comme étant le séparateur et en convertissant la région dans Org mode, il vous le transforme en tableau en mettant les signes pipe. Et ça marche pour 3 lignes, 42 ou 800 vraiment d'utilisation systématique. Maintenant, à propos des tableaux, il n'y a pas que ça parce que sinon, ce ne serait pas très intéressant, c'est de vous dire « Oui, évidemment, je vais augmenter, je vais rajouter. » Vous dites « Je vais avoir tout à refaire. » Non. Ensuite, vous dites « Ce serait bien d'avoir une nouvelle ligne. Ben oui. » Puis deux nouvelles lignes. Trois. OK. Et puis ici, je sais très bien que l'année prochaine, en 2019, vous allez être 42 000 0 42. Je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Redimensionnement du tableau. Maintenant, évidemment, si vous vous dites « Est-ce que dans un tableau, je peux également faire un certain nombre d'opérations du genre je voudrais – contrôle G, ça marche, contrôle G, ça marche. Ouais. Alors, hop. Non, c'est contrôle, c'est méta X, c'est comment ? Ouais. OK. Alors, je sais que dans les tableaux de org mode, on peut faire du 6, merci. On peut faire du tri. Alors, comme ça s'appelle org table, je lui tape org table. Ah, vous avez vu ? Alors, vous ne voyez pas le menu tout en haut parce qu'il n'est plus visible. C'est combien le menu ? F10, bien sûr. Au secours, on l'oublie. Hop là, hop, je ne veux plus le menu, c'est comment ? Je n'aurais pas dû vous le dire. Bon, alors, pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, toutes les commandes dans Emacs sont du texte. Vous les avez à l'écran pour toutes les commandes qui commencent pour l'instant par org ta. Je continue bleu et il continue de m'en proposer. Et je lui dis que je veux faire dans les tableaux alors tout sort en anglais c'est trier et je veux lui dire trie-moi les lignes. Donc, je n'ai pas tapé la commande en entier même si je la connais. C'est org table sort lines et à ce moment-là je lui dis vas-y trie-moi les lignes. Alors oui, mais il me dit vous ne voyez peut-être pas mais en bas il me répond et il me dit est-ce que vous voulez le trier sous forme de tri numérique alphabétique ou alors numérique inverse alphabétique inverse du plus petit au plus grand du plus grand au plus petit. Donc je lui dis je veux du numérique et en commençant par le plus grand donc ça va être le N majuscule. Terminé. si vous avez même des dizaines de lignes vous êtes sur la colonne il vous fait le tri en fonction de la colonne. Pour ceux et celles qui se diraient et est-ce qu'on peut remplacer le tableur préféré que vous avez pour faire des moyennes des formules des calculs la réponse est oui. Il y a un langage d'écriture de formules en texte qui permet de dire la cellule B12 multiplié par la A42 divisé par la C8 et ça vous pouvez du coup utiliser Orgmod avec les tableaux là juste pour faire des tris mais aussi pour faire niveau suivant des calculs et à ce moment-là on a un outil qui est encore plus puissant je le redis on est avec du texte dans un éditeur de texte sauf qu'il est suffisamment puissant pour vous faire ça et vous proposer ces possibilités les tableaux ont un nombre de fonctions vraiment très important et ce nombre là même sans vous les montrer vous avez vu que toutes il y en a beaucoup qui s'affichent et elles sont très utiles et elles peuvent être très pertinentes même si dernière chose je vais juste faire ce qui m'arrive moi de faire c'est de dire ça ne va pas je veux d'abord à gauche la colonne avec les effectifs alors je vais quand même compléter en anticipant je sais soyons fous voilà et là alors le méta x c'est méta on a dit c'est le méta il est là le méta il est là d'accord donc méta x alors vous avez toujours rêvé de déplacer une colonne vers la gauche donc ça va donner org puisque on est dans org ensuite 6 évidemment ensuite table évidemment on va y arriver on va y arriver et ensuite on veut déplacer une colonne move colonne vous pensiez ça tout comme moi donc move voilà et ensuite colonne et si vous voyez comme moi ce qu'il affiche il me répond ça suffit pas vous voulez déplacer à gauche ou à droite il a raison on va aller à gauche donc hop là je lui dis je lui dis 6 et je lui dis gauche left hop là il complète attention 1 2 3 bim la colonne de droit qui était complètement voilà et alors attention alors mais x et alors comme je suis fainéant je vais rappeler la commande précédente il y a comme dans le shell si jamais ça vous dit quelque chose la possibilité de ramener de rappeler les commandes donc là je vois toutes les commandes qui ont été tapées et donc je lui redis colonne move left terminé mon tableau il fait point non pas final mais pour les tableaux on s'arrêtera là en sachant que c'est très très riche voilà pour les tableaux allez si une allez ils sont fous une petite dernière combien ça fait ah oui vous posiez tous la question sans l'avoir fait alors attention contrôle c contrôle plus ça marche pas contrôle g euh contrôle c contrôle plus ah ça marche pas contrôle c contrôle plus ah ah contrôle g bon ok donc normalement il y a un raccourci clavier qui vous permet de faire le calcul de vous dire combien ça fait dans la colonne et c'est très pratique quand on veut faire des petites vérifications et en connaissant le raccourci clavier sur un clavier qu'on connait assez et non pas en étant pris au dépourvu mais c'est pas grave et voilà pour les tableaux aucune alors j'enregistre bien voilà et puis évidemment on va finir avec le dernier pour cette première partie pour les exportations alors vous avez toujours rêvé d'avoir le document sous les yeux que vous voyez en html vous avez toujours rêvé d'avoir le document que vous avez sous les yeux en odt vous avez toujours rêvé d'avoir le fichier de ce que vous avez sous les yeux en latex vous avez toujours rêvé d'avoir le fichier sous les yeux en pdf ce sont des exportations qui sont possibles avec le module d'exportation de OrgMod. J'enregistre bien. Et alors, attention, je vais me lancer. Alors, CTRL-C, CTRL-E, ça marche. Mesdames et messieurs, à l'écran, vous avez la liste de tous les formats d'exportation. Alors, tout en haut, vous voyez MAN, ou presque. Pas tout en haut, mais il y a marqué MAN. En dessous, il y a marqué ORG. En dessous, il y a marqué eCalendar. Nous, on le veut en achete-me-le. Et en achete-me-le, c'est écrit qu'il faut faire H. Puisque vous voyez sur la gauche qu'il y a écrit H. Et comme on va être fou, on va lui dire le fichier en achete-me-le et ouvre-moi ça dans le navigateur. Donc, je vais faire H suivi de O. Je n'ai pas peur. Et il est où, le navigateur ? Donc, ceci est la création automatique ex nihilo. On n'a pas triché, là. On ne s'est pas mis d'accord avec la personne. Voilà, ce n'était pas prévu. Donc, j'ai un fichier et je lui dis, exporte-moi-le en HTML. Évidemment. Alors, en plus, il a de bons réglages, déjà, je peux vous dire. Parce que, par exemple, il y a marqué table des matières. Parce que, généralement, il y a marqué table of contents. Ensuite, il y a écrit ce qu'on a indiqué. Et tout ce que vous voyez à l'écran a été généré sans aucune feuille CSS qu'on pourrait utiliser. Et de manière très rudimentaire, en disant, je prends le format ouvert, évidemment, org mode, et je le transforme en un format HTML. et vous voyez qu'il va même... Alors, du coup, les tableaux sont très pas beaux. Je suis d'accord. Ne me le dites pas. Je le sais. Par défaut, ce n'est pas beau. Et vous voyez que la numérotation est faite. Et il y a même marqué en bas qu'on l'a fait à 15h49 et que c'est valide. On peut le vérifier au niveau du W3C pour vérifier que c'est valide. Voilà pour l'exportation. Pour l'exportation en achete-me-le. Alors, évidemment, le achete-me-le. Voilà. Alors, on va tenter. On va être fou. Voilà. Alors, l'ODT, est-ce qu'il y est ? Attends, attends. Ouais. Et il y a même ouvrir. Vous avez libre-office ? Donc, on va lui dire petit O, grand O. Petit O, c'est à gauche. Et ensuite, vous avez un grand O qui est marqué dans le sous-menu du O. Alors, attention. Petit O, grand O. Tante, 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 tante. Vous avez toujours rêvé d'avoir le fichier que vous tapiez en ODT. Je le redis, je n'ai rien fait que d'utiliser les réglages qu'il y a et d'avoir, du coup, une exportation en HTML, une exportation en ODT. On peut aussi, et là, je suis sûr que ça va marcher, le faire en, parce que peut-être que dans la salle, il y a certains d'entre vous qui ont la joie, l'honneur et le bonheur de taper du LaTeX. On peut taper du Org Mode qui va vous faire du LaTeX. Donc, ne poussez pas des cris d'effroi en vous disant « J'ai tapé du LaTeX à la main et je vais le voir ici écrit. » Mais ça va être à peu près ça, si tout se passe bien. Donc, j'enregistre bien, j'exporte, et vous voyez que le LaTeX, il est écrit avec la lettre L minuscule. Et je veux voir le fichier LaTeX dans le buffet. Donc, ce sera grand L. Donc, petit L, grand L. Eh bien, c'est immédiat. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la création automatique du fichier LaTeX qui s'est fait à 15h52 avec les packages que l'on peut régler, évidemment, et tout ce que vous avez l'habitude de taper avec les anti-slash table of contents, les anti-slash section, les anti-slash subsection, et je vous passe les tableaux parce que le tableau, il est quand même tout de suite fait avec les « et », enfin les esperluettes. Eh bien, c'est fait immédiatement en exportation. Org mode LaTeX. Il y a d'autres... Alors, CTRL X, K, ça marche. Il y a beaucoup d'autres formats d'exportation. D'accord ? Hop là, cloc, cloc, cloc. Et, voilà. Alors, vous voyez, on peut même, peut-être que dans la salle, il y a certains qui se disent depuis le début, « Ouais, mais Markdown, ça fait aussi ça. » Oui, mais Markdown est excellent pour le formatage de documents. Là, l'idée avec Org Mode, c'est que vous avez du formatage de documents, mais aussi d'autres choses. Pour le formatage de documents, s'il n'y a que ce besoin-là, ça peut suffire. Si, en revanche, vous avez les tableaux, si vous avez les listes à gérer, et d'autres choses, vous avez dans Org Mode, à l'intérieur des Max, ces autres choses-là qui vont du coup plus loin que le simple formatage de documents, qui peut être déjà très puissant et très bien avec Markdown, mais avec Org Mode, qui peut être tout aussi puissant avec ses autres fonctionnalités. Et donc, là, vous pouvez aussi exporter en Markdown. Et si, du coup, vous vous dites Markdown, Pandoc, en local ou sur le serveur de Pandoc, et ensuite, vous sortez encore d'autres formats ouverts à chaque fois, évidemment. Donc, voilà pour les exportations, en sachant qu'on peut aussi faire du PDF, mais que, ctrl G, voilà. Bien, donc là, évidemment, je vais poser la question et on va me répondre zéro. Combien j'ai encore de temps ? Merci. Super. Mais il n'y a pas le... Il n'y a rien après ? Il y a un budget. Il y a un budget. Mais il y en a déjà un. Bon. Alors, on va tenter une expérience folle. Je vais vous expliquer ça à l'oral. Mais vous allez voir, ça peut fonctionner. Alors, c'était où ? Évidemment, ça ne me revient plus. C'est celui-là. Voilà. OK. Alors, il y a Capture. Alors, je vais vous décrir la scène et après, vous allez vous y reconnaître, je pense. Vous allez vous rendre compte que régulièrement, vous faites un enregistrement d'une information. Du genre, vous rajoutez une date à votre calendrier. Org mode, c'est gérer le calendrier qui l'a embarqué. Ou alors, vous rajoutez régulièrement une tout doux à faire. Première possibilité. Vous tapez à chaque fois la chose et en plus, vous la tapez et elle est un peu détaillée. Parce que, comme elle est un peu détaillée et que j'ai oublié de vous parler de ça, du coup, on va l'introduire. Il y a ce qu'on appelle les tags qui sont possibles. Les tags... Les deux points, ils sont où ? Je les ai. Voilà. Alors, je viens de créer un tag cool. Change de ligne. Change de ligne. Tant, tant. Alors, où est la souris ? The situation is under control. Don't worry, be happy. Je n'avais pas enregistré la dernière version. Ah, c'est bon. Alors, il y a des tags. Pardon. Il y a des multi-tags du genre... Voilà. Alors, quel est l'intérêt ? Vous avez des tout doux à faire. C'est tout doux, c'est travail. Tout doux, assaut. Tout doux, perso. Tout doux... Vous mettez des tags sur vos lignes. Et ensuite, on va pouvoir filtrer pour dire à OrgMod, tu me prends les 420 lignes que tu as et tu me montres que les lignes qui comportent un tout doux. Ah, ouais. En fait, ça a envoyé le tout doux, le... Ça a envoyé le tag au bout de la ligne. Ah, ouais. Il est toujours là-bas. Vous voyez, il est là. Il est toujours sur la même ligne, je vous rassure. Donc, là, on va mettre un tag. Si régulièrement, vous avez envie de rajouter des choses de manière très automatique, il y a quelque chose d'ultra puissant qui s'appelle donc Capture, qui consiste à avoir un petit modèle que vous allez systématiquement appeler, que vous allez remplir avant qu'il se rajoute dans votre fichier. Je vais vous donner un exemple concret que j'utilise. Régulièrement, je trouve des références sur le web avec un article qui a un titre, une URL, un auteur. Titre, auteur, URL, j'ai une petite fiche qui a déjà ça de prévu et qui me le propose. Et comme ça me le propose, je vais pouvoir remplir cette petite fiche avant qu'elle soit envoyée dans mon fichier principal. et donc Capture, très bien, très intéressant, creusez-le. Colon Views, un petit bijou pour voir les choses autrement. Date Tree, là aussi, comment est-ce que vous pouvez noter au fur et à mesure tout ce qui se passe, du genre, vous tapez sur une touche, ça vous écrit la date, l'heure, et vous notez que vous avez téléphoné à Duchemol. Action suivante, cinq minutes après, ça va mettre un euro-datage pour dire « là, j'ai écrit à Dupont ». Dix minutes après, vous rajoutez, et c'est une sorte de journal que vous tenez avec cette fonctionnalité qui s'appelle Date Tree. Pour finir, deux choses. un, allez sur le site orgmode.org, il y a évidemment bien plus que ce que je vous ai dit et toute la documentation en anglais notamment, mais il y a des traductions françaises qui existent quand on cherche, qui sont disponibles. Et puis, dernière chose, si vous le souhaitez, si vous sentez, et ce n'est pas forcément très difficile, essayez de lancer la même chose que nos amis de Vim qui s'appellent Tuper Vim qui sont des rencontres d'utilisateurs et Max pour échanger au moment d'une soirée autour d'une table avant ou après ayant éventuellement bu quelques boissons pour dire « voilà ce que je fais, voilà comment ça se passe ». Et il y a même une liste de diffusion sur le site qui s'appelle Emacs Docteur qui vous permet de vous inscrire et éventuellement de nous retrouver six. Merci. Emacs Docteur. Voilà pour, si vous cherchez Emacs Docteur, c'est sur le site de Bastien Guéry et terminé, rideau, voilà. Désolé pour le contre-temps de départ. Merci. On n'a pas vu, je n'ai pas pu vous montrer tout ce que j'aurais voulu. Vraiment désolé. La prochaine fois, on n'essaiera pas que ça s'enchaîne et à bientôt. Bonne utilisation. Applaudissements. 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 Applaudissements.